OK, ce match fait qu'on a ordre d'être les vilains vikings de C.C.Franco-Ouest et les intituls de l'Écosse-Saint-Rondin catholique dans HVL! Moi, je m'appelle Xavier, je suis votre maître de cérémonie pour ce match. À ma gauche, à votre casting, votre statisticien, votre musicien, tout ce que vous voulez, il le fait! Et maintenant, accueillons comme il se doit le maître ultime du jeu et votre arbitre, un autre Simon que je ne connais pas son dernier nom. Bienvenue dans ce deuxième match de ce matin, j'espère que vous êtes en forme, les deux équipes aussi. Deux équipes au public, bon match. On commence avec une improvisation qui sera comparée ayant pour titre «La moustache » d'un nombre de joueurs illimité, qui a de curie libre pour une durée d'une seule minute. Cocus! C'est parti! À la barre, j'ai déjà tout parti! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, père. Donc, il va falloir que tu passes au travers des huit étapes. C'est bon, père? La première, c'est de se crêper le foin dans les cochons. Est-ce que j'ai un cochon pour se crêper le foin? Non, pas encore. Le cochon arrive vers la fin. Est-ce que tu aimes mon dérangement, père? Oui, il est très beau. Tu te liens à ton père. Mais père! Toi, je ne t'ai jamais donné d'initiation pour être mon père. C'est parce que c'est moi qui t'ai mis au monde. Ben, ta mère, mais c'est moi. Oui, ben, prends pas le crédit. C'est le père, c'est le père. Continue. Non, père. Ça a assez duré. La tradition, tu veux le faire? Je ne vivrai pas. TING! Ma fourche. Oui, ta fourche. Au pichet, je l'enverrai s'il faut. Est-ce que je ne voulais pas la coter? Oui, au moins la coter. Je vais appeler ta mère. Appelle-la! Ma mère m'a toujours supporté dans mes actions. Oui, chérie. Oui, mon cher. Ton fils, il y en a un en train d'aller. Et qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Père, ne me traite pas avec des mots ainsi. Il veut une fois-ci. Je suis plus digne que cela. Je suis une la tradition. Fils! Mère! Vous savez que les traditions, c'est très, très important pour votre père. Ton père veut que je fourche le pochon, mère. La mère aussi a passé au travers du fourche. C'est vrai, mon fils. La fourche est une partie intégrale. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé pour ça. Mais tu n'as pas le choix. C'est dans la famille, c'est dans notre sang. Fils? Soit. Soit mère, soit père. Je fourche le pochon s'il le faut. Veux-tu que je t'aide? Oui. Bravo, mon fils. Je suis très bien des traditions. Tu as les yeux de ta mère. Père, je crois que vous en avez assez fourché. Le cochon va sortir du foin bientôt. Mais le voici, je crois. Mon Dieu. Vous en avez assez fourché le pochon. Hé, François, j'ai dû te chercher du foin. Ça va, François. Mais alors, le cochon, l'aurais-tu mangé? Non. Sortons le cochon de ton corps. Sale père. Allez-y. Alors, j'appelle une pénalité de cabotinage des deux goûts. Parce qu'on a des demandes d'exploitation. Oh, non, des deux équipes. Faites-le-même, mais hier, c'est folle. En fait, c'est très dommage, je suis un peu déçu d'appeler cette pénalité-là. Parce que vous avez fait, somme toute, une très belle improvisation. Tous les joueurs. Par contre, on s'en est venu pendant trois minutes à fourcher le cochon. Je pense que tout le monde sait de quel innuendo on parle. Alors, on va essayer de s'en venir à des discussions qui sont un petit peu plus dans les relations. Parce que vous avez une très belle relation dans vos personnages. Est-ce qu'on peut juste amener ça un petit peu plus loin et aller l'étape de plus, au lieu de s'en venir à des jeux de foule? Est-ce que c'est possible pour vous? Merci. La main, le poing, votre main! Attention! Allez-y, 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 allez-y. Continuons. En comparé avec une improvisation dont le titre sera « Il ne faut jamais réveiller un bébé qui danse ». Nombre de joueurs illimités sera de catégorie sans parole et ça durera deux minutes. Cote ça! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il ne faut jamais réveiller un bébé qui dort. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai vraiment faim pour des hot dogs J'ai vraiment faim pour des bogo J'ai vraiment faim pour du mucho burrito Peut-être qu'en mangeant des burritos Qu'on est juste un esprit, les aspects physiques des épices seront moindres Et nous pourrons avoir une digestion un peu plus calme Alors, j'ai décerné confusion des objets Est-ce que tu l'as fait? Oserais-je demander des explications? Oui, vous aussi? J'ose! Vous allez peut-être pouvoir m'expliquer l'improvisation Parce que moi, j'ai rien compris Alors notre puissance d'âme était partout, n'est-ce pas? C'est-ce que tu l'as fait? Ouais! C'est bien que moi, je vais vous envoyer réfléchir Mais là-dessus, le public a le droit de voter quand même Non, mais là, point, va pas de vote Est-ce que tu l'as fait? 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 Continuons avec une économisation comparée d'un nombre de joueurs illimitées de catégorie libre. Ça durera deux minutes et le thème, l'ingrédient secrète. L'ingrédient secrète, comme ça. T'as dit que si le faut, je vais les changer, moi. Et si le faut, je vais me pencher, moi. Cet oiseau, moi, je vais me pencher, je vais chanter, moi. Oui, t'as pas de pâcher, 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 t'as pas de pâcher. Oui, t'as pas de pâcher, t'as pas de pâcher, t'as pas de pâcher. Oui, on va la prendre. C'est une excellente décision. Ça dure deux minutes, l'ingrédient secrète. Bonjour et re-bienvenue à Ricardo. J'ai maintenant le petit cadeau, bien sûr. Et aujourd'hui, avec Jean-Yves, nous allons apprendre à faire la meilleure omelette positive. Alors, il faut se demander, qu'est-ce qui a la base des omelettes? C'est une question simple. Et vois-tu la réponse des oeufs, bien sûr. Évidemment, on n'allait pas se demander. Donc, les oeufs, bien sûr. Par contre, il y a un ingrédient que personne ne comprend. C'est un ingrédient qui s'appelle l'amour. Jean-Yves, est-ce que tu aimerais te dire un peu ça pour l'amour et votre expérience? L'amour, c'est une émotion que tu sens en toi quand tu vois la personne, une personne qui est très chère à ton cœur, que tu sens immédiatement une connexion avec. J'aimerais même renchérir, l'amour c'est le sentiment que tu as ton mariage avant qu'il te divise. L'amour c'est le sentiment que tu as lorsque tu penses que ça pourrait bien fonctionner et que les enfants vont rester avec toi et que tu penses que ça va être... Ricardo, 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 ça c'est une famille, faire de l'amour. Mais pour bien faire une omelette, il faut que tu passes aux effets positifs de l'amour. Parce que tu sais, l'amour, c'est comme une omelette, tu le cuit pour un peu et c'est très bon, sauf que ça ne prend pas beaucoup de feu pour que ça se brûle. Et quand tu rires, là, évidemment, Jeannette te quitte, puis elle te dit, c'est d'abord, t'as trop bu, ok, c'est juste du verre, c'est pas juste trop mal. C'est notre amoureux. Bonjour les garçons. Alors, Jeannette, en effet, Ricardo, est-ce que tu as les enfants, Jeannette? Oui, en effet, ils sont dans le tour. Jeannette, si vous me plaît, je te donne l'omelette. Je te donne l'omelette. Je te donne l'omelette. Comme je l'ai bien dit, les enfants sont à moi. Jeannette, je t'en... Touche-moi pas, Ricardo. Ricardo. Pour un amoureux, c'est impressionnant que c'est pour ça qu'il y a de la crème pour un omelette. Ça s'appelle... Merci. Ça s'appelle 20 ans, c'est la crème. Chut. On ressent la tension affective. Merci de m'avoir appelé. Maintenant, pour ce faire, au début. Qu'est-ce qui vous dérange, je suis de la famille Bertrand. Écoute. Hein? Tu veux vraiment parler à lui? Il a fait pas de cerveau quand même. Il arrête pas de me gosser. On est si gosses à ce haut, hein? Franchement, c'était un petit peu en premier. Écoute, c'est finir, on a commencé. Là, on peut progresser, hein? Alors, je vois si je comprends bien la situation que tu es, vous étiez ancien partenaire. Et, donc, le nouveau copain. Ben oui, là. Et, donc, la nouvelle copine. Regarde, je vais t'expliquer l'histoire, là, si c'est arrivé. Ces deux-là, ils se met. Ils se met bien. Puis, après ça, ils ont décidé, on voulait avoir des enfants. Là, ben non, on veut pas avoir des enfants. Oui, je veux avoir des enfants. Non, je veux pas avoir des enfants. Fait que je les don't bruit. Et après ça, là, ça crée une petite chicane. Donc, là, on a décidé de faire un mariage ouvert. Mais ça non plus, ça pas fonctionné. Et là, on est rendu ici. On va faire une activité que je nomme Milly Mello. Vous allez être partenaire avec le nouveau copain et vous allez être partenaire avec la nouvelle copine. J'aimerais vous communiquer, vous dire quels sont les points positifs de votre partenaire. Je pense que ce Milly Mello m'a fait penser. Je vous respecte tout. Puis, je pense qu'on pourra vivre ensemble dans la même maison. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, j'appelle de ce côté-ci un retard de jeu. Est-ce que vous voulez... Non, non. C'est plat parce que je vais quand même le faire. Après, il y a eu plusieurs petits éléments. Vous avez passé un bon 1 minute 40 secondes à nous expliquer ce qui s'était passé alors qu'on avait très bien fait de le voir. Ça, vous avez comme fermé votre situation en 10 secondes qui n'est pas une mauvaise chose d'après moi, mais on aurait aimé ça en avoir un peu plus de jus, en avoir un peu plus de chair à l'oeuf. C'est une idée. Ça vous va. La main de ce côté et le point de ce côté. Vote de votre petit. Arfaits! 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 Et regardez que les infutiles ayant accumulé trois punitions donnent un point aux vilains vikings. Voilà qui est fait. Continuons. En mixte, pour une improvisation dont le titre sera La balade du vieux marin. Un nombre de joueurs illimité et ce sera de catégorie chantée pour trois clubs. Arfaits! 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 La balade du vieux marin Sur un bateau, ça a tout commencé Le voyage, le voyage Sur un bateau, on s'est amusé De la pêche, de la pêche Y'a un voyage qui était pensé Nous étions tout basculé Et le voyage dans sa puissance M'a pris, m'a lancé le rollo Avec mes pouvoirs experts De natation, de natation J'suis plongé, j'étais le sauvé Et le sauvé, je l'ai sauvé Je l'ai soigné, nous sommes baignés Mais pourtant le tonnerre approchait quand même Mais pourtant le tonnerre me faisait tellement peur Je voulais juste le rire et sauter dans tes bras Je l'ai réconforté Réconforté Je dois te cajeler Nous serons préparés pour la rage qui sent bien Nous allons être braves, nous allons être sages Nous allons combattre, 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 combattre Et c'est clair que dans la brume Elle ne pourra nous arrêter Et c'est clair que dans la pluie C'est nous qui allons triompher Car les poissons sont arrivés Les poissons, les banais, sont arrivés Et les banais, en tant d'annouches Répètent la même chose Et en se joignant au champ de la mer On a retrouvé l'amour On a retrouvé l'amour de frère En chantant le champ de la mer On a retrouvé l'amour de frère En chantant le champ de la mer On a retrouvé l'amour de frère L'amour de frère Pour le passer au vent, j'aimerais décider une étoile performance aux deux équipes Parce que j'ai noté quelques rythmes dans les chansons Et ça, c'est pas facile Bravo Nous y sommes pour la dernière improvisation de ce match Là, c'est le moment où vous faites C'est cela quand même mixte D'un nombre de joueurs illimité de catégorie libre Elle durera 5 minutes Et là, c'est le moment où je vous dis Vous êtes assez bon pour faire ça Mais il craint Et ça s'appelle une union fragile Une union fragile C'est le moment où je vous dis C'est le moment où je vous dis J'ai une raison pour laquelle je n'ai pas mal S'achetez C'est ça C'est bon vous dis Ayo C'est bon Vous êtes bon Je me dis ça va pas passer ça va pas passer je te le dis sincèrement je peux pas juste te pardonner de même oui mais faut que les gens passent ensemble on va en faire j'allais pas figurer encore ok ça va prendre combien de temps ? le temps que ça prendra ben oui mais là une vie à vivre moi faut pas te laisser tout seul à contrôler ce qui va se passer le lendemain savoir ce qui va se passer de mon futur je sais pas si je vais manger à chaque soir maintenant comme des trucs ça et toi qui faisais l'argent en famille ben oui je sais que le bien-être social ça fait rien t'as été dessus je t'ai supporté pendant ce temps-là je suis retourné à l'école qu'est-ce que tu fais avec tes valises ? c'est tes valises c'est tes valises pourquoi tu peux regarder ça en fait ? ouais c'est ça t'as changé toi aussi t'sais 3 bières à chaque soir là c'est juste pour moi d'étendre au moins moi je travaille ok ? j'essaye de trouver un job t'essaies pas assez fort je pense hey ! ça fait 6 mois que je travaille sur mon résumé à chaque jour je vais appliquer à des places pour le futur dans notre famille que je fais ça je me pote le cul à chaque jour toi t'as le privilège de vivre dans une famille riche tu pourrais pas travailler pour que tes parents te gâtent chaque jour on a des différentes réalités tu comprends pas ça c'est pas à moi de prendre soin de toi ok ? donc si mes parents me donnent de l'argent c'est pas de ma faute qu'ils ont de l'argent ok ? c'est pas de ta faute mais tu travailles quand même pour ton frère je te ferais marquer c'est lui qui paye ton salaire c'est lui qui m'a dit la bouffe c'est moi qui prends soin de nous c'est moi qui prends soin de nous mais papa c'est quoi tu savais que tes valises ? pourquoi tu s'en vas ? en te dire ? papa il s'en va en voyage pour un long bout papa il vient reprendre pas en famille hein ? on va aller en famille ? parce que maman veut pas mais tu m'avais promis qu'on s'était heureux maman elle aime pas papa c'est pas vrai tu m'as dit que tu l'aimais deux jours tu m'avais dit que tu l'aimerais pour deux jours c'est ça qu'elle m'avait dit aussi je suis à peu finit de l'Afghanistan c'est la finie du fils ça ? je te vois il y a une barbe à star c'est euh ouais mais on a pas grande électricité là-bas c'est la finie du fils ça ? 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 c'est la finie du fils de l'Afghanistan c'est moi ça fait quatre ans que je me bats le cul pis je me reviens à la maison pour voir les parents divorcés hein ? explique ça ton chat c'est la finie du fils ça ? c'est la finie du fils ça ? c'est la finie du fils ça ? arrêtez s'il te plaît ! je veux avoir une vie normale pour une fois s'il vous plaît s'il vous plaît non non je touche la finie on sort d'un lieu c'est ça qu'on va l'apporter à l'organisateur c'est à mon frère de bon là b taste vous voyez que vous êtes capables bravo aux deux équipes pour une dernière fois de ce match la main est le point votre vote harmonisateur 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 On peut mettre de la musique pour le score final et les joueurs du match, c'est intéressant ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et le numéro 29 du côté des Vilains Vikings ! Pour le score final avec un excellent match, les deux équipes en passant, c'était vraiment beau, peut-être ça vous dire encore une fois que tu peux le faire ! Le score final est de 7 à 2 pour les Vilains Vikings ! Alors, si je ne comprends pas, le prochain match est dans 5 minutes ! Allez, 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 allez !